Bonjour à tous, Uncledim pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va essayer de voir donc ça va être un tuto sur le développement et on va essayer de voir une techno que je trouve intéressante en développement web qui sont les sockets. Qu'est ce que c'est les sockets ? Les sockets c'est une connexion temps réel entre clients. L'exemple le plus flagrant, enfin je dirais la mise en place qui correspond le mieux pour une bonne compréhension c'est un chat. C'est à dire que quand on est plusieurs connectés sur un site internet et quand un envoie un message que tout le monde le reçoit ou pour faire un échange de messages juste entre deux clients alors qu'il y en a dix de connectés, les sockets seront nos amis. je dirais que c'est l'exemple le plus concret, le plus parlant pour comprendre donc l'intérêt il est que par défaut quand on vient consulter internet, donc là si on voit Google, quand je me suis connecté au serveur de Google, Google m'a donné sa page mais une fois que je suis connecté dessus je suis connecté quoi c'est à dire que le serveur n'est entre guillemets plus capable si on est juste en mode connexion simple web de m'envoyer de m'envoyer quelques notifications que ce soit c'est à dire qu'un client que ce soit connecté ou autre donc pour mettre en place ça on va voir ensemble une autre techno qu'Apache donc Apache qu'on avait découvert ensemble lors d'un premier tuto lors de mon premier tuto d'ailleurs qui était un peu un essai donc on va coupler ce serveur Apache à une autre techno qui s'appelle Node.js et à l'aide de Node.js et d'un module supplémentaire de Node.js qui s'appelle Socket.io on va mettre en place cette techno c'est à dire qu'on va faire un petit site vite fait sur lequel on va pouvoir se connecter et apporter un temps réel c'est à dire qu'on pourra faire une action dans un des navigateurs connectés qui impactera l'ensemble des autres clients connectés et vice versa donc un intérêt supplémentaire en plus à ça c'est que de plus en plus les gens ont des ordiphones donc des smartphones ou des tablettes et autres ont différents navigateurs donc là on peut voir que je suis sur Chrome on a Internet Explorer on a Opera on a Firefox et sur les tablettes ou Smartphone on va soit si on est du côté si on est du côté si on est du côté Apple on va avoir je ne sais plus c'est lequel d'ailleurs mais bon peu importe et sur Android on aura encore d'autres navigateurs et l'intérêt de cette techno-là ça va être de faire en sorte qu'elle soit compatible peu importe le navigateur s'affranchir de de feinter entre guillemets ou de mettre des rustines pour que le code soit compatible sur tous les navigateurs qui viendront naviguer sur le site donc on va commencer maintenant Wamp est déjà installé donc ça si vous voulez savoir comment on fait direction le premier tuto donc la première chose qu'on va installer ensemble c'est Node.js donc Node.js qu'est-ce que c'est ? donc comme je le disais c'est un petit serveur qui pourrait être en fait le seul serveur qui pourrait tout héberger c'est-à-dire délivrer des pages internet et en même temps permettre la connexion socket nous on va s'en servir simplement pour la connexion socket en parallèle du serveur Apache qui délivrera les pages web en HTML donc si vous êtes fort en anglais vous saurez traduire très rapidement en gros voilà c'est Node.js c'est un serveur en javascript et qui est qui est ultra léger donc il est compatible tout OS Mac, Windows, Linux nous on va se concentrer sur Windows je suis sur Windows là donc une fois qu'on est sur Node.js on va aller dans install donc install lui il va tout de suite télécharger l'installer l'installeur si vous voulez aller donc aller dans Node.js si là vous voulez choisir un installer spécifique donc en fonction de votre architecture en fonction de votre OS c'est par là que ça se passera donc une fois qu'il est téléchargé on va l'installer donc vous allez voir c'est pas très très compliqué faites du suivant on est d'accord suivant et là il va nous l'installer là où il veut bien et en parallèle à ça on va ouvrir une fenêtre d'OS de Windows donc démarrer donc si vous n'avez pas exécuter allez je monte vite fait clic droit propriété personnaliser ici et commande exécuter donc exécuter commande d'OCMD je l'avais déjà mis entrée et on va aller ici parce que c'est en ligne de commande qu'on va pouvoir lancer le serveur qu'on aura créé dans notre projet donc comment savoir s'il est bien installé donc on voit qu'il en couvre là si je tape node entrée la commande n'est pas reconnue j'ai eu de la chance j'ai juste le temps de le taper juste avant donc toujours pareil ici il nous dit comment faire dot.js a bien été installé pour exécuter ouvrir les commandes cmd et taper node donc on va retaper node et j'ai dû lancer les commandes juste avant donc il n'était pas connu voilà donc là il ne me dit pas que c'est inconnu je suis au supérieur donc tout va bien ctrl c une fois il nous dit de refaire pour quitter et voilà donc pour montrer un petit peu le fonctionnement de node on va retourner à home et on va voir qu'on a un tout petit exemple donc comme je vous disais on pourrait se servir de node.js de manière autonome sans apache pour faire un serveur web nous on va vraiment ne s'en servir que pour pour faire une connexion socket par ailleurs node.js est vraiment bas bas niveau il existe par exemple express pour faire un serveur web qui est beaucoup plus entre guillemets complet facilement avec tout un système de row tout un système de session et autres beaucoup enfin implémenté directement sans avoir tout écrire à la main c'est pas le sujet du tout du tuto donc on va se concentrer sur ce que je veux vous montrer donc là un petit serveur web qui permet de répondre hello world à tous les navigateurs qui viendront se connecter donc pour ça on va aller se créer un petit projet node donc là vous allez le créer où vous voulez moi je vais dans tutoriel node on va faire on va créer un petit répertoire pour le projet serveur web là ici on va créer un petit fichier exemple.js sans l'extension textée ça sera mieux et on va coller à l'intérieur ce petit contenu on va enregistrer tac et ensuite pour en démarrer le serveur il nous dit de copier ce code dans le fichier ok ça on vient de faire et exécuter avec la commande node en faisant node espace le fichier js donc on va se diriger dans le répertoire qu'on vient de créer donc ça doit être tutoriel cd node cd serveur web et donc là si je fais cd node exemple.js on a le serveur qui nous retourne qui tourne bien sur l'adresse ip 127.0.0.1 et le port 1337 donc on va copier cette ligne on va ouvrir un onglet et si je viens ici hello world parfait ça marche bien vous voyez c'est tout tout bête et on a bien un serveur qui nous délivre un contenu dans le navigateur donc rapidement si on décortique rapidement ici on vient déclarer une variable qui vient charger le module http de node on crée le serveur qui vient écouter sur le port 1337 et l'ip 127.0.0.1 il écrit en réponse à la connexion d'un client une entête de type 200 comptant type text plane et il écrit le mot hello world avec un retour chariot donc un retour à la ligne donc là ici si on veut franciser on va dire bon dimanche parce que c'est dimanche matin et il est tôt et la dernière ligne elle c'est juste un console.log donc c'est ce qu'il vient écrire ici vous voyez un petit retour donc ce qui pourrait permettre de faire un petit débugage côté serveur et on va le franciser aussi juste pour l'exemple mon serveur tour mon serveur est accessible ici on enregistre donc si maintenant je fais je rafraîchis il ne se passe strictement rien donc c'est pourquoi c'est parce que au lancement le fichier est chargé donc si on fait n'importe quelle modification sur le fichier j'irais serveur qui sert de serveur il faut arrêter l'exécution et relancer maintenant on a bien le console.log qui a changé mon serveur est accessible ici et si je rafraîchis bon dimanche donc voilà pour l'exemple qui est présent à la page d'accueil on ne va pas faire un autre exemple mais c'est voilà c'est juste un petit serveur de serveur tcp pareil qui écoute sur sur le port 1337 donc une petite chose en plus de node tout à l'heure je vous parlais qu'on qu'on va se servir en parallèle d'apache donc de node.js et d'un module donc le module s'appelle socket.io il est ici et ce qu'il faut savoir c'est que quand on installe node on installe aussi un autre programme qui s'appelle npm donc si on va dans download npm registry donc npm node package manager et donc en fait c'est la communauté de développement parce que tout est en open source crée des modules pour node pour justement simplifier le développement créer des librairies un petit peu toutes faites et tout l'intérêt de cette petite commande c'est qu'elle va s'occuper de tout installer donc on pourrait comparer ça pour les linuxiens à apt-get ou yum ou autres qui sont des gestionnaires de paquets lorsqu'on veut installer un nouveau logiciel voilà c'est le même principe c'est à dire qu'on va juste taper la ligne de commande qui va être npm install le nom du module et cette commande va s'occuper de tout faire alors le gros les deux choses qu'elle va s'occuper c'est le téléchargement automatique de la librairie et surtout des dépendances nécessaires pour le bon fonctionnement de la librairie donc on va arrêter ce petit serveur exemple on peut fermer cette petite fenêtre et on va regarder côté maintenant Socket.io donc Socket.io en est à sa version 9 donc pareil je ne sais plus npm pardon je ne sais plus à quelle version on est donc ça monte ça monte ça monte en 0.8.16 bref c'est pas non plus quelque chose de trop 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 exotique il y a quand même des sociétés qui mettent ça en production moi la manière dont je vais vous montrer ça ne sera pas la manière dont il faut le mettre en prod en entreprise avec 10 000 personnes connectées dessus mais c'est vraiment l'idée c'est de vous montrer un petit peu l'intérêt les bases de fonctionnement pour si vous vous en trouvez une utilité moi j'ai parlé de chat ça peut être ça peut être complètement autre chose mais l'idée c'est de bien comprendre que cette connexion socket va permettre l'interconnexion en temps réel entre les différents clients connectés au serveur donc si j'arrête de faire du blabla et qu'on retourne sur le site socket.io moi on va aller dans io to use et on va voir que la première chose c'est que pour l'installer il faut faire npm install socket.io donc c'est ce qu'on vient de voir ce qu'on vient de voir ensemble donc on va faire un tout petit premier projet on va prendre celui-là qui est leur exemple on va hop ici créer un nouveau projet exemple socket1 j'ai mis le chiffre 1 ou pas oui donc le fichier qui va servir de serveur ils veulent le nommer app.js on va être gentil et discipliné on va faire pareil donc app.js et le fichier qui sera délivré côté client c'est le index.html donc on va le mettre ici avant que ça ne marche pas parce que je viens de m'apercevoir que WAMP est lancé on va l'arrêter parce que sinon il va y avoir un conflit parce que le serveur va vouloir tourner sur le port 80 et mon WAMP lui tourne déjà sur le port 80 donc on va arrêter les services tout de suite tant que j'y pense on va copier le contenu de app.js du site dans le nôtre et on va prendre le contenu de index.html dans le nôtre on enregistre on va venir ensuite dans le répertoire de projet qu'on vient de créer donc exemple socket1 qu'est-ce que j'ai fait ? des bêtises encore des bêtises et pour lancer le programme on va faire node espace app.js et là j'ai fait n'importe quoi voilà et donc là on a notre première erreur pourquoi ? parce qu'il nous dit tout simplement qu'il trouve pas le module socket.io effectivement on a rien fait et effectivement le site était sympa nous avait dit comment faire donc avant ou pendant que ça le fait parce que ça prend un petit temps on va copier la commande et on va la coller donc là comme je disais il va y avoir tout un un petit traitement de téléchargement du module plus ses dépendances on voit qu'il n'y a pas que socket.io il y a pas mal de petites choses qui arrivent et ce qu'il faut savoir c'est que le fait d'avoir tapé la commande dans ce répertoire là donc ici exemple socket1 on voit qu'il y a un un répertoire qui s'est créé et va installer dans ce projet là le module socket.io et ses dépendances c'est à dire que si je crée un autre projet autre part sur mon disque et que je veux utiliser socket.io dans ce projet avec node il va falloir que je retape la commande pour venir inclure ce module et surtout qu'il soit accessible dans ce nouveau projet donc j'ai bien fait de faire les deux en même temps parce que c'est toujours en train de travailler et hop c'est terminé donc si je refais node appjs on a bien maintenant plus d'erreur donc ça c'est native socket.io qui nous informe que le serveur de socket a bien démarré et donc si maintenant je vais juste en 127.0.0.1 on va avoir un chargement donc j'ai remarqué que mon pc était un peu lent en même temps je suis dans une machine virtuelle hop donc normalement si je dis pas de bêtises on devrait rien avoir à l'écran mais tout est dans la tout va être dans la console ici donc hop donc on voit maintenant que la page est chargée on voit qu'il y a bien client qui se connecter client autorisé un check il a récupéré différentes choses et il y a des petites choses qui se sont écrites qui se sont écrites et effectivement dans la console de google chrome on a bien des petites choses aussi qui sont arrivées donc si on retourne dans le code source donc côté serveur qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire ? à côté de serveur on nous a demandé de déclarer trois variables une qui sert de serveur web on voit que Apache je l'ai arrêté une autre qui permet de charger le module socket IO et de se mettre en écoute sur le serveur HTTP c'est à dire que les deux sont couplés et une hybrérie FS donc file system le tout on écoute sur le port 80 une fonction ici qui permet donc d'écouter la la connexion client sur le serveur web on se sert d'FS pour lire le fichier index.html qui est présent ici si il n'est pas présent on envoie une erreur 500 en en-tête et ensuite on dit que le fichier n'a pas pu être chargé et sinon on envoie une en-tête 200 avec le contenu du fichier index.html qui est ici donc toujours au client et cette partie là qui elle est la partie purement socket sur lequel en fait on vient déclencher enfin pardon déclarer c'est mieux déclarer la fonction générique connexion et lorsqu'un socket arrive on lui envoie un événement hello world donc ici c'est bien ce qu'on a reçu sur le client on a bien reçu un hello world et ensuite le client là ici on a en fait c'est parce qu'on a créé pareil on a déclaré un handler un écouteur d'un événement my other events qui peut être déclenché donc par le client et qui permet d'afficher dans la console ici le contenu de ce qui est envoyé par le client si maintenant on va dans l'index.html donc la première chose c'est qu'on charge la librairie qui est mise à disposition lorsqu'on a lancé le serveur et une fois qu'on a chargé cette librairie on peut déclarer une variable socket qui vient se connecter au serveur de socket donc on a un listener news donc qui va être déclenché parce que dès notre connexion on voit que le serveur nous émet un événement news avec une variable hello world donc ici on news on récupère hello world en data et le console.log data c'est ce qui vient écrire le hello world dans la console et une fois qu'on écrit dans la console le client envoie un événement my other event avec une variable my avec un contenu data qui est récupéré ici par cet écouteur et affiché dans la console ici du serveur donc si je relance donc si je relance un autre client ça charge là on a un envoi de on a un emit de l'événement news hello world récupéré donc on l'a vu tout à l'heure ici on va avoir un petit hello world et dès qu'il a fait son console il a envoyé un emit my other event avec my data récupéré par le serveur et le console.log de data côté serveur il est là my data et donc là on a bien une connexion qui s'est effectuée donc là ça veut dire que les deux mes deux onglets là sont connectés au serveur de socket et donc je pourrais commencer à effectuer des communications entre les deux onglets donc on va fermer ça on va arrêter le petit serveur node donc là c'était l'exemple le tout premier exemple du site socket.io et donc avant de faire notre premier exemple un peu plus parlant donc comme je disais l'intérêt qu'est ce que c'est l'intérêt de socket.io c'est qu'il va essayer de faire en sorte d'être compatible sur différents navigateurs que ça soit sur un ordinateur de bureau ou sur des tablettes ou smartphones donc pour avoir fait cette tuto j'avoue que c'est pas du tout la première fois j'ai eu différents soucis bref là on nous dit que c'est compatible internet explorer 5.5 plus safari google chrome j'ai eu quelques soucis avec internet explorer qui doit être en version 8 il me semble dans la machine virtuelle mais il essaye de faire en sorte que ça fonctionne correctement sur tous ces navigateurs côté ordinateur de bureau et côté smartphone donc vous voyez à priori pour les ios ipad webkit android web web webkit donc théoriquement un maximum de navigateurs peu importe je dirais le navigateur qui arrive que ça soit un ordinateur de bureau ou un smartphone ou tablette petite chose avant de faire le projet c'est vrai que tout à l'heure j'ai pensé à couper WAMP parce que notre serveur allait être sur le port 80 juste pour vous montrer ce que ça donne si je lance WAMP et que j'essaye de lancer le serveur node on va voir que il devrait pas être content voilà error listen adder in use donc ça veut dire que c'est déjà en cours d'utilisation effectivement mon serveur WAMP lui a une écoute sur le port 80 lui il veut écouter sur le port 80 on ne peut être qu'un sur un port donc forcément ça ne marche pas voilà au cas où si vous avez cette erreur c'est parce que vous avez un programme alors là c'est parce que je sais que c'est WAMP mais ça peut être un autre programme on avait vu déjà à l'époque de WAMP quand on avait fait le premier tuto que ça pouvait être Skype par exemple qui était en écoute sur un port euh donc voilà donc pour notre petit projet j'ai fait le choix euh donc de partir sur un projet où on va utiliser Apache pour le côté euh pour le côté euh je dirais euh délivrance de contenu HTML par le serveur au client et euh euh et euh notre JS ne servira que pour la partie connexion donc temps réel donc on va faire un exemple un socket 2 on va se créer un petit fichier serveur .js donc là la différence c'est qu'on va pas avoir besoin d'écrire tout ça donc dans notre fichier serveur nous ce qu'on va vouloir c'est juste la partie io donc la partie socket net donc tchouc et on va se mettre en écoute sur le port euh 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 allez 669 et donc toute cette partie là comme c'était pour la partie web on s'en fiche et on va copier-coller cette partie là donc comme on a vu ensemble tout à l'heure qui permet donc de mettre en écoute euh de mettre en écoute le socket et on va juste bah mettre en écoute le socket ensuite on va se créer un petit fichier index.html et on va créer un alias qu'on va appeler exemple soc qu'on va faire pointer non ces deux points tutoriel node et exemple le socket 2 alias créatide donc si dans mon exemple tchouc on va fermer tout ça maintenant tac 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 donc si dans mon index je fais un bon dimanche que dans mon navigateur hop je vais en 127 001 accueil web server ok et si je vais dans exoc on a bien notre bon dimanche donc ça nickel donc avant de de se lancer dans le petit exemple euh on va euh regarder un petit truc hop pardon donc dans socket.io donc euh bah comment utiliser les sockets savoir un petit peu tout ce qu'on doit faire donc euh on trouve déjà dans how to use différents exemples euh assez parlants donc là c'est euh pour l'utiliser euh avec node en serveur http donc pour l'utiliser avec express euh euh je vous parlais très rapidement en début euh euh toujours avec express euh et à partir de là on commence à avoir des euh euh des exemples de 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 comportement euh possibles euh et comment les écrire entre serveur et socket donc sending et receiving event euh donc socket.io vous autorise à émettre et recevoir des événements personnalisés autre que connect message disconnect blablabla donc là on voit on voit différents exemples comment euh euh garder en mémoire des données associées spécifiquement à un client euh euh enfin voilà on a quelques petits exemples euh plutôt intéressant pour la compréhension euh de plus euh là où on trouve je dirais quelque chose d'un peu plus scolaire entre guillemets si on va dans le wiki euh euh de socket.io on va trouver ici exposit event et là dans exposit event on va trouver donc euh ici la partie je dirais serveur donc les événements natifs donc on voit le yo socket connexion euh qui permet d'instancier euh euh qui est instancier euh qui est instancier la connexion du client et ensuite euh les différents événements natifs de socket.io côté serveur et ensuite euh côté client on trouve les différents événements natifs côté client euh 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 donc je vous invite à passer par là euh euh le wiki pour trouver un petit peu euh tout ce qui est niveau euh 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 niveau euh euh nivau euh événements par défaut existant dans socket IO euh 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 Socket.io aussi, il faut un petit peu le configurer, là c'est du brut de fonderie en déclarant juste un require de Socket.io qu'on met en écoute sur le port 669. Là ici, on a un lien configuring Socket.io qui est beaucoup plus poussé et qui nous permet un petit peu de voir tout ce qui est possible de faire au niveau de la configuration du serveur de Socket. Pareil, on trouve pas mal de choses, donc vraiment le wiki, on trouve pas mal de petites choses entre des exemples, des articles et les différentes choses, je dirais, basiques. Autre petite chose, c'est comme les connexions Socket, en grande majorité, sont utilisées pour les chats, il y a une notion de rooms, donc de chambre, entre guillemets, on va pouvoir cloisonner des paquets de Socket dans des chambres spécifiques, avec des événements, donc on va pouvoir rejoindre une chambre, quitter une chambre, envoyer un événement à tous les clients connectés à une chambre, savoir tous les Sockets connectés à une chambre, enfin voilà, on a différentes commandes natifs, donc dans Socket.io, et avant de passer à l'exemple, depuis tout à l'heure je me dis, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle, et je l'ai pas fait en plus quand je suis passé ici, donc tout l'intérêt de Socket.io pour que ça soit compatible dans la majorité des navigateurs, c'est qu'il va se débrouiller pour, en fait, automatiquement changer de mécanique de transport en fonction du navigateur qui vient se connecter, donc ça va être par exemple du Web Socket si le navigateur est compatible, donc là c'est que les derniers navigateurs, ou du Flash Socket, ou de la Jack Spooling, bref. Voilà comment il fait pour faire en sorte que, peu importe le navigateur qui vient se connecter, la connexion Socket devrait être effective entre le client et le serveur. Donc, pour commencer, on va faire quelque chose de basique dans tous les cas, je vais pas faire un exemple ultra poussé, c'est pas le but, le tout, c'est juste de montrer que ça marche entre différents navigateurs, et en VNC, je vais essayer de me connecter à mon téléphone pour vous montrer aussi que c'est compatible, donc là, sur un Android 404 avec Chrome. Donc, on va aller d'abord éditer notre petit index.html, et on va lui donner une structure un peu plus HTML. Donc, on va écrire des petites balises qui vont bien. Un petit title pour faire joli. exemple, node, plus socket.io, plus apache. Dans le body, on va écrire un premier fit. avec toute la compagnie Creole qu'on a ici. Et pour pouvoir travailler un peu plus simplement avec le JavaScript, et manipuler les DOM HTML, on va aller venir chercher la numérique query, ça sera un peu plus sympa. on va aller dans download, download compressive 1.09, tchac. Donc, script, type, text, javascript, frc, ouh, majuscule, là. On va enregistrer. On va voir si maintenant tout se passe bien. Mon premier site, parfait. Est-ce que mon jQuery s'est bien chargé ? Donc, les outils dev, bon, a priori, je n'ai pas d'erreur, ça a l'air OK. Si je fais F5, pardon, dans network, il m'a bien chargé jQuery 1.9, parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, on va faire un exemple simple, comme je vous disais. Déjà, on va créer la connexion socket. Donc, la connexion socket, si on retourne dans How You To Use, on va même aller ici. Donc, côté serveur, on a déjà implémenté l'écouteur principal pour la connexion d'un client socket. Donc là, on va s'intéresser plus à la partie client. On va copier-coller cette partie. On va grandir un petit peu cette fenêtre. Donc, la première chose, c'est qu'on va venir charger la limaerie mise à disposition par le serveur de socket. Petite chose, c'est que là, cette syntaxe marcherait si on était sur le port 80. Donc là, ça ne marcherait pas. Donc, pour se mettre en écoute et surtout se connecter ici sur le 669, j'ai déjà allé récupérer l'IP de ma machine qui est, je ne sais plus combien, 192.108.0.32 donc HTTP 2.108.0.32 2.669 et donc là, je devrais avoir quelque chose. Donc juste, si on veut vérifier, on copie ça. On va dans un autre onglet et là, il ne veut pas, ce qui est assez logique parce que je n'ai pas lancé le serveur. Donc, à moi, c'est des exemples socket. Avec un E, ça sera mieux. Et donc là, si je fais node server.js Voilà, première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas chargé le module socket.io donc on va taper tout de suite la commande qui va bien pour l'intégrer dans ce projet-là. socket.io Entrée, ce qui va me permettre de rallumer ma cigarette. Donc là, on voit qu'il fait, comme on avait vu tout à l'heure, tout le traitement, le téléchargement du module et de ses dépendances. Maintenant que c'est fait, si je relance, il n'y a plus d'erreur et ça a l'air d'être correct. Donc si je rafraîchis, voilà, donc j'ai bien un JS qui est disponible à cette adresse-là avec tout le nécessaire pour la partie client. Donc on va fermer. On va retourner ici. Donc cette ligne est OK. Et comme j'ai chargé jQuery, on va faire un peu plus propre au niveau, ici, du socket. On va attendre que tout le DOM soit chargé. Donc on va faire un document.ready function. On va encapsuler ça à l'intérieur. Et oui, bien en avant, indenté son code. C'est toujours plus sympa et plus propre pour relire derrière. Donc, pour que le socket se connecte, donc là, surtout, pas la localhost, on va mettre la même adresse qu'en haut sans mettre tout le JS. Et donc là, on va refaire quelque chose d'un peu plus propre. Entre guillemets. C'est-à-dire qu'ici, si on va dans le wiki et Explosive Event, donc côté client, on a un socket.connect. Donc connect is emit when the socket connect successfully. Donc, je suis super bon en anglais, j'ai un super accent, je sais, merci. Et donc ça, ça va permettre de mettre un événement natif du client qui est le connect et qui va se déclencher lorsque le client s'est effectivement bien connecté au serveur. Et lorsqu'on va avoir ça, on va juste faire un console.log. Je suis connecté. et côté client, on va mettre un console.log. Bon, on va peut-être faire pareil. De toute façon, ça va aux connexions. Donc on va faire un console.log. je suis un nouveau connecté. Alors, je mets je suis un nouveau connecté, non pas que je suis, non pas que j'ai envie de mettre je. C'est juste que, en fait, tout ce qui va se passer à l'intérieur de connexion ne concerne que ce socket-là, donc que le client qui vient de se connecter. et c'est-à-dire que dans cet objet socket, on va entre autres trouver un ID, donc un identifiant unique de cette personne-là qui va nous permettre justement d'identifier ce client parmi tous les autres qui vont se connecter. Donc on va enregistrer ça. Notre index.html est aussi enregistré. On va arrêter et relancer le serveur et on va voir un petit peu ce qui se passe côté console. Ok. Donc si je fais Node et que je lance mon serveur et que je rafraîchis ici, si j'ai bien bossé, ce qui n'est pas le cas, j'ai oublié un point-virgule montant à moi. Tabla, tabla, tabla. Effectivement, j'ai oublié une parenthèse ici. Donc on va refaire F5. Toujours. Est-ce que vous lissez une parenthèse ? Tabla, tabla, tabla. Oui. Dans le bon sens, ça ira mieux. Tac. Tac. On enregistre. On retourne sur exemple soc. Voilà. Donc ici, j'ai bien reçu quand je me suis connecté, je suis connecté. Non, j'ai rien reçu du tout par ailleurs. C'est juste que j'ai mis un événement natif qui, dès ma connexion, est déclenché. Donc, j'ai été connecté. Je l'ai bien écrit que j'étais connecté. et côté serveur, je suis à nouveau connecté. Donc, c'est bien ce petit environnement-là qui m'a dit que je suis bien connecté. Donc, pour l'exemple, on va aller encore plus loin. donc, on peut implémenter par exemple les différents événements qui existent qui vont être par exemple les reconnects les reconnects et les reconnecting par exemple. Côté client. Donc, si je retourne côté client, ça toujours très utile de mettre ces fonctions-là, enfin, ces événements-là pour un fonctionnement je dirais en réel, en production qui permet d'avertir le client s'il est déconnecté, s'il est en cours de reconnexion et autres. On va prendre le disconnect aussi. Le disconnect aussi. On ne va pas tous les faire. On va faire ces quatre-là par exemple. Donc, là, on va faire des copier-coller. Donc, je tente de me reconnecter. Je suis en cours de reconnection. je suis déconnecté. J'ai une fille d'ailleurs, ce matin. Peu importe. Et donc, pour voir si ces événements marchent bien, on va retourner ici et on va recharger. Donc, je suis bien connecté. Et si maintenant, j'arrête le serveur, je suis déconnecté. Je suis en cours de reconnection. Effectivement. et si je relance mon serveur, je suis en cours de reconnection. Je tente de me reconnecter. Je suis connecté. Donc, on voit que ces événements se déclenchent bien. Donc, les petites erreurs, c'est normal. Un instant T, enfin, un instant T, lorsque le serveur est coupé, il essaye de charger alors que le serveur ne répond plus. Donc, on a une erreur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la reconnection va se tenter avec un temps de plus en plus espacé. C'est-à-dire qu'au début, elle va essayer rapidement et plus le temps va avancer et plus la tentative de reconnection va être espacée. Donc, on va voir ça. On va voir ça. Donc, je suis en cours de reconnection. On verra, va apparaître de moins en moins de moins en moins vite. Donc, vous voyez, la 3 premières fois, c'est rapidement une 4ème. Il va retenter une 5ème. Donc là, vous voyez, ça met encore plus de temps. Donc, si je relance mon serveur maintenant, forcément, ça va mettre un peu plus de temps pour que le client se reconnecte parce que lui-même, dans sa mécanique de reconnection, attend de plus en plus. Mais là, normalement, il devrait se reconnecter. Donc, voilà un petit peu ça, c'est des événements, je dirais, un petit peu, donc, on a des événements natifs. On pourrait quasiment tous les déclencher. Ce n'est pas trop le but. Mais voilà comment les mettre en place et c'est toujours important de les mettre en place pour avertir, pardon, côté client de qu'est-ce qui se passe parce que si on est dans un chat qu'on envoie des messages et que rien ne se passe ou si on ne reçoit plus rien parce qu'on est déconnecté, c'est quand même dommage de ne pas avertir le client qu'il est déconnecté du chat parce que le serveur est tombé, par exemple, ou que sa connexion internet est tombée, ça ne rend pas compte. Et voilà. Donc, pour aller un petit peu plus loin, on va essayer de communiquer puis de voir justement entre navigateurs un petit peu, je dirais, l'intérêt de ça. donc maintenant on va aller se concentrer un petit peu côté client, côté serveur, pardon. Côté serveur, c'est pareil. On a différents événements. On a la connexion initiale, donc ça, c'est déjà fait. On a le socket message, qui est un événement natif qui lui est envoyé à tout le monde, qui est envoyé à tout le monde, sauf celui qui l'envoie. Le anything, ça c'est parce qu'on peut l'événement personnalisé. Et le disconnect. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va stocker qui est connecté. Donc on va créer une variable var connecté. égale, donc voilà, déclaré à vide. Et on va ici, lorsqu'il y a une connexion, on va dire, pour que ça soit parlant, je vais vous montrer une petite chose avant. C'est que si, tout à l'heure j'en parlais, la clé unique de la connexion d'un client, on va peut-être l'avoir là. Donc c'est le end check, en fait, c'est cette valeur-là. C'est-à-dire que ce client-là qui est en train de recevoir des paquets, donc lui, vous voyez, en fait, son ID, c'est H majuscule, Y, toute cette chaîne de caractères-là. Bon, on va l'afficher. Je suis connecté en tant que. Tiens, hop, en tant que. Donc là, c'est le socket ID. Je vais, pour que ça marche bien, arrêter mon serveur, le relancer, et là, crac. Donc on voit, je suis un nouveau connecté en tant que. Et là, on voit que quand on s'est connecté, le end check, donc c'est ce, cette valeur ID de socket, on la récupère bien en faisant un socket.id, donc je suis connecté en tant que. Et donc, cette valeur, on va s'en servir comme elle est unique à chaque client, pour la stocker, et savoir que, pour tel client, c'est tel nom, par exemple. Donc pour ça, on va dire que, connecter, entre-crocher, parce qu'entre-crocher, ça ne marche pas. socket.id, égal, et donc là, avant d'écrire quoi que ce soit, on va stocker une variable, une valeur qui va être envoyée ici, donc côté client, on va juste mettre un champ texte, un petit bouton, un petit lien pour valider, pour identifier ce client-là, et le stocker, le stocker ici. Donc côté index, on va faire quelque chose qui ne va pas forcément être très joli, mais ce n'est pas forcément le but. Donc, on va mettre non. Ici, on va mettre un input. type texte, id, égal, input, nom, et on va mettre un bouton collé, input, type, égal, button, on va rafraîchir, donc non, euh, texte, égal, validé, c'est pas texte, je ne sais plus, donc, quand on ne sait plus, input, button, Google, is my friend, input, petit bouton, allez hop, W3 school, il y a le value submit qui n'est pas gg, bon, allez hop, ça va mettre validé, comme ça, le petit submit, donc ce qu'on va faire c'est que lorsque ici on va quand on mettra test et qu'on va faire submit, on va s'enregistrer dans le serveur de socket avec ce nom là donc dans mes fonctions donc là on va commencer un peu à commenter gestion des sockets fin gestion des sockets et donc là on va mettre jquery fin jquery donc on va mettre l'événement on va récupérer l'événement ici du clic du bouton je n'aime pas trop les boutons mais bon comme on a dit le but c'est pas de faire du joli donc ici on va mettre un id input button donc là après on va peut-être mettre en français input button le but c'est que ça marche sur tout donc on va récupérer là et donc au clic on va exécuter une fonction et on va déjà voir si on récupère bien le contenu de input donc on va faire un console.log et ici input.val on va recharger je suis toujours connecté à mon serveur de socket on met n'importe quoi on récupère bien ici la chaîne de caractère qui est ici et donc là ce qu'on va vouloir faire c'est envoyer un événement à mon serveur de socket en lui disant ben voilà je suis telle personne donc on va faire un socket.emit qui je suis par exemple on est vraiment un événement on peut mettre le nom que l'on veut virgule et donc là on va envoyer un objet nom de point on va envoyer la valeur qu'on vient de mettre un instant et donc là on envoie au serveur de socket un événement qui je suis avec un objet d'attribut nom et de contenu avec le contenu du champ input pour qu'ensuite côté serveur on déclenche on déclare auparavant de la déclencher il faut d'abord la déclarer l'événement qui je suis virgule donc là j'invente rien si on regarde ici le anything qui est quelque part fonction data callback donc ça on va voir justement juste après mais anything fonction data donc ici on reçoit dans le data on devrait recevoir donc la partie l'objet nom on va le faire tout de suite console.log ici data et donc là on devrait recevoir le nom enfin l'objet nom de point machin donc j'ai tout enregistré je ferme je relance donc je suis connecté en tant que j'ai mon ID de socket qui est présent je rafraîchis WIT donc je récupère en plus un nouvel ID de socket vous voyez quand je me reconnecte et là si je allez hop on va mettre uncle dim submit je récupère bien côté serveur uncle dim donc jusqu'ici ça me va bien côté donc serveur c'était parti de là ce qu'on va vouloir donc c'est récupérer dans ce petit tableau ici tchouk on va faire donc dans ce tableau des personnes connectées la clé d'entrée ça va être l'ID du socket qu'on affiche donc ici on a vu point nom égal data point nom tac et maintenant dans mon console.log une fois que c'est fait je vais afficher mon tableau entier pour qu'on regarde un petit peu ce qui se passe donc tout ça c'est enregistré je relance mon serveur je suis à nouveau connecté parfait je vais rafraîchir ici même si j'ai rien changé peu importe j'ai mon petit tableau et donc maintenant je vais repasser dans cette fonction en mettant ici donc on va mettre test submit et là ahaha oui pourquoi j'ai fait un point nom je suis désolé c'était pas ce que je voulais faire du tout là ça ira mieux tac donc on voit que derrière le client tente de se reconnecter tac allez il va y arriver tout seul on va le forcer c'est bon voilà donc là on a bien si j'affiche connecté brut on a un tableau avec tout d'abord un premier tableau un objet avec un attribut le socket et ici le nom si je vais sur un deuxième navigateur et que je mets que je suis test 2 on en a bien 2 ce coup-ci ce premier socket et ce second si maintenant je lance par exemple Firefox que je suis Firefox commençons à être logique j'ai bien un Firefox qui est connecté si maintenant je lance un opéra et bien on voit que ça commence à ne plus marcher effectivement on ne voit pas arriver ha 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 recharger contrôle et alors là opéra je ne connais pas du tout donc c'est rigolo ça ne marche pas je regarderai et je mettrai en commentaire pourquoi si je trouve la solution mais il n'y a pas de raison et maintenant si je vais sur IE tac allez on va juste mettre IE tac test S2 Firefox IE et alors là mon petit test que je voulais faire je vais aller sur mon téléphone develop en VNC puisque j'ai essayé avec la caméra c'est pas terrible donc là pour l'instant c'est à l'envers on va lancer Chrome to loot donc là pour me connecter 192 108 0 32 slash EX SOC tu veux pas mettre le slash si il l'a mis mais ça part rafraîchie dans le VNC voilà donc c'est un petit peu lent je vais peut-être diminuer la qualité en 64 couleurs et là on va espérer que ça marche bien donc là je suis en Android donc Android est bien tapé je suis désolé c'est un peu lent voilà submit ha 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 et voilà je suis bien connecté avec un Android donc là vous voyez c'est multi navigateur alors tiens peut-être j'ai pas essayé tout à l'heure dans Opera est-ce que c'est le fait que j'ai mis un accent ha 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 juste pour voir parce que a priori j'arrive bien à me connecter c'était ça mon dieu les joies du développement et donc là je suis bien connecté avec Opera donc là j'ai 5 personnes de connecté sur mon petit serveur de socket donc désolé ça devient un peu du coup le foutoir sur les fenêtres donc mon téléphone mon Opera mon Firefox mon IE et ici deux fenêtres de mon Google Chrome donc pour l'instant on va un peu abaisser tout ça et pour finir on va faire un truc un peu plus sympa on va juste afficher on va un peu mieux gérer les connexions des connexions et afficher tout ça donc ce qu'on va faire c'est que déjà quand la personne va se se connecter dire qu'elle est connectée déjà ça va avertir les autres ça peut ça peut toujours être sympa donc déjà on peut enlever ça et donc pour avertir les autres la commande qui va bien parce que je ne me souviens plus du tout c'est le Broadcast Broadcasting Message voilà to broadcast adb broadcast fly to emit send a message to everyone else except the socket started donc en gros j'envoie un message à tout le monde sauf à celui qui envoie le message donc en l'occurrence ben voilà qui moi petit socket qui va écrire cette fonction donc tac là on va faire un socket emit on va appeler cet événement nouvel utilisateur allez on va enliser histoire que ça user connect et on va mettre non bon et on a déjà la structure donc on va mettre data tac et une fois qu'on est côté client on va mettre un événement déclenche enfin un écouteur new connect donc ça c'est les événements natifs tac donc on va faire un socket point on new connect comment je vais faire mon compte déjà on va l'afficher j'ai mis le même nom new connect new connect on va juste voir si ça marche bien console.log data donc pack pour l'instant je peux fermer tous les autres navigateurs tac 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 on va relancer le serveur et on va même fermer ces deux fenêtres pour être propre mon serveur de socket démarre tac et donc là si je mets chrome 1 submit j'ai bien mon tableau chrome 1 parfait comme je suis moi même si excusez moi si j'affiche pas la console rien ne s'affiche parce que je suis moi même donc je ne m'envoie pas l'événement si maintenant je suis un deuxième onglet et que j'extrais cette petite fenêtre et que je me connecte en tant que chrome 2 ici on a bien chrome 2 qui s'est connecté et le client est bien averti donc juste pour montrer aussi dans firefox j'ai pas installé firebug bon tiens c'est l'occasion de me montrer hop firebug donc un peu l'équivalent des outils de développement mais pour pour firefox ajouter à firefox double double il est installé avec succès c'est génial hop on a le petit morpion qui apparaît là console activé hop j'ai bien mon petit je suis connecté et là si je mets que je suis firefox submit il est bien averti et lui aussi devait avoir le firefox qui est arrivé parfait et maintenant si je le fais avec mon téléphone le serveur de vnc de mon téléphone est fatigué c'est fort probable ma machine virtuelle qui s'aperçoit que j'ai un téléphone de branché j'ai bougé la souris pour vous montrer que ah bah oui effectivement le serveur vnc s'est éteint tout seul hop tac 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 hop connecté donc là on devrait voir un petit peu partout apparaître le fait que android arrive 192 168 0 0 0 0 0 0.32 ah hi 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 voilà j'ai le petit raccourci là plutôt que de m'embêter on rafraîchis on rafraîchis en android il est bien écrit submit paf j'ai bien android qui est là android android donc ça marche bien hop mon petit téléphone au revoir donc ça ça marche nickel et ce qu'on va faire ici on va faire un petit saut de ligne liste des utilisateurs ouais ouais message message parce que bon aller dans la console c'est bien euh message et on va faire une div euh id égal divlog qu'on va mettre à vide et plutôt que de mettre une console on va juste faire en sorte d'écrire à l'intérieur donc divlog bon le but comme je vous ai dit c'est pas de faire un truc joli mais de montrer le côté fonctionnel et la mécanique euh .html ouais ouais allez .html et donc là nouveau nouvel utilisateur connecté plus data .nom plus un retour chariot tac donc euh il y a du monde il y a du monde euh bon on va recharger ça le console.long maintenant on s'en fiche donc maintenant j'ai bien mon petit message je recharge ici mon petit message donc Firefox connect nouvel utilisateur fire nouvel connecté Firefox pardon je suis Chrome je suis Meet nouvel utilisateur Chrome donc vous voyez ça réagit bien hop on va retourner sur Opera juste pour voir si ça marche bien hop opéra submit opéra se connecte donc on voit que ça écrase à chaque fois euh pour euh tchouc on va juste prendre le contenu qui avait déjà et rajouter ça parce que sinon vous voyez ça écrase à chaque fois hop on rafraîchit bien schlaps on va sur Opera schlaps euh Firefox Firefox Chrome Chrome et Opera tu es où ? Firefox Chrome Opera enfin vous voyez ça ça réagit Chrome Opera Opera Chrome enfin voilà on a euh on a notre petit site qui marche bien côté téléphone il doit être un peu à la rue c'est un peu expérimental mon serveur de mon serveur VNC sur Android mais bon ça a le mérite de marcher et d'éviter d'être avec une webcam pour filmer chose que j'ai essayé qui n'était pas terrible terrible Android j'ai dû taper ça voilà submit on a bien nouvel utilisateur Android nouvel utilisateur Android enfin voilà vous voyez ça réagit bien donc voilà un petit peu euh la mécanique des des sockets euh j'espère que j'étais clair le but n'est pas du tout de faire un joli chat n'était pas de de faire du joli de faire du du coup enfin voilà de faire de quoi que ce soit de joli mais de vraiment montrer l'intérêt euh l'intérêt de Socket.io euh de comment coupler euh le fonctionnement de notre jet Socket.io plus Apache euh euh de faire un tuto en français je dis pas qu'il y en a pas mais il y en a pas des masses de montrer un petit peu le 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 fonctionnement de base la mécanique de base avec des événements euh natifs et de comment créer un événement euh à soi et de montrer aussi l'intérêt que c'est euh multi navigateur et hop tiens pour euh pour montrer que c'est bien multi navigateur hop pardon pour montrer que c'est bien multi navigateur on va aller dans IE euh et donc là si je suis IE submit ouais IE c'est bien connecté et on va voir si IE reçoit bien le truc donc là je suis en Chrome 2 tac et vous voyez bah par exemple c'était le souci que j'avais eu avec IE et si je ne vais pas être bêtise pour corriger ça le truc est assez incroyable en fait c'est les console.log qui sont embêtants euh et il me semble donc en activant les outils de dev en rechargeant enfin c'est c'est IE bref no comment euh voilà vous voyez faut aller activer les outils de dev parce que comme j'ai mis des console.log enfin bon assez strange mais bon invert explorer on t'aime donc voilà donc c'était vraiment montrer l'intérêt euh de tout ça euh euh la compatibilité multi-navigateur euh j'ai entre guillemets multi-platformes c'est-à-dire entre un entre un smartphone tablette ou un navigateur d'ordinateur de bureau enfin voilà euh on a vu aussi bah côté Torel vous voyez quand j'écrivais hop ça a marché tout de suite bah pour montrer l'intérêt vous voyez mon téléphone il est pas il est sûrement au réseau local en wifi et pourtant quand quand j'ai cliqué quand j'ai cliqué sur submit tout le monde recevait bien l'événement tout de suite enfin voilà donc euh j'espère que j'ai été clair euh j'ai envie vraiment de faire un tuto beaucoup plus poussé et beaucoup plus sympa bah sur peut-être un chat que je me mettrais bien d'ailleurs sur sur Patio donc euh donc voilà affaire à suivre euh et il y aura d'autres tutos d'autres tutos sur la 3D il y aura d'autres choses en attendant bah je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout ciao 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 ciao